1h30 Et donc du coup, la race est partie entre Reno et Twin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Simon Ding, il s'agit d'un jeu de plateforme farm avec une grande dose de RNG sur la quasi-totalité du jeu, puisque le jeu est en quasi-totalité générée aléatoirement, que ce soit le spawn des minerais, la position des donjons. Bon, il y a quand même certaines zones où il n'y a pas de RNG, comme les différents donjons à l'intérieur ou certains spawns de minerais. Mais en grande partie, ça reste de l'aléatoire. Oui, là pour le moment, on est encore dans la zone de tutoriel, donc on va juste aller chercher sa première pioche, on va creuser pour aller ouvrir la porte vers la sortie, et puis on va récupérer un peu de minerais pour améliorer cette pioche justement, et pouvoir continuer. Cette première zone d'ailleurs, qui n'est justement pas soumise à la RNG, puisque c'est tout le temps générée de la même manière, on va voir les premières zones de RNG justement dans quelques instants avec Reynaud et Twin, bien évidemment, qui sont quasiment au même instant. Donc là, nous sommes arrivés dans la toute première zone du jeu, alors la position des minerais n'est pas générée aléatoirement, par contre les minerais que nous pouvons obtenir, quant à lui, est générée aléatoirement, puisqu'on peut obtenir trois minerais différents, le poubellium qui vaut 1, le cuivre qui vaut 2, et si on a vraiment une chance incroyable, on peut même avoir un ironium qui a une valeur de 4, et l'objectif c'est d'en obtenir 8 dollars au total, donc il va falloir farmer, donc en espérant trouver un cuivre pour le moment, ce n'est pas le cas en tout cas pour les deux runners. Déjà le cuivre c'est assez rare quand même, c'est genre je dirais une chance sur 5, enfin une run sur 5 où ça arrive, alors la run par contre c'est plutôt une run sur 250. Et on a déjà eu des runs avec 2 cuivres depuis le début de ce tournoi. Oui, c'est vrai qu'on en a déjà eu. C'est assez surprenant d'ailleurs d'en croiser autant que ça sur si peu de courses. Voilà, ils vont pouvoir commencer à acheter leurs améliorations de pioche, et ils vont pouvoir descendre vers le premier donjon. Descendre qui va encore être un peu assez sujette à la RNG je vais dire, puisqu'on va pouvoir avoir soit des blocs de terre normal, soit des blocs plutôt sableux qui se croiseront plus vite. Donc le but ça va être de chercher la meilleure route pour pouvoir aller le plus vite possible jusqu'au donjon. Alors Renaud déjà par exemple qui a eu cette espèce de cavité, et qui a aussi beaucoup beaucoup de sable, qui arrive en 2 minutes 32 au donjon, c'est vraiment pas mal. Le sable qui a la particularité justement de se faire casser quoi qu'il arrive en un coup de pioche, sauf avec la pioche rouillée, qu'il a toute première pioche du jeu qu'on obtient. Donc du coup ça lui a permis d'avoir un bon boost de temps par rapport à Twin. Ah oui, gros avantage là-dessus, on va arriver bientôt aux premières séquences break du jeu aussi. Donc c'est rigolo quand même de farmer et tout ça pour améliorer ses idées, mais on aurait bien farmer le plus vite possible. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans un endroit où on n'est pas censé aller au début du jeu, pour récupérer beaucoup beaucoup d'argent et améliorer sa pioche 3 fois d'affilée. Voilà, Renaud ça passe bien, Twin qui arrive aussi. Twin qui a un peu du mal à sauter, mais ça passe petit à petit. Et il prend très peu d'élan quand même. Donc Renaud qui a récupéré ses balljumps. Parfait, et donc Renaud qui a récupéré ses 180$, qui va aller rendre ça et racheter encore des upgrades. Pour descendre très très vite vers le deuxième donjon, on va récupérer le Steam Jump, qui est une des améliorations du jeu qui permet d'avoir un peu plus de mobilité. Et donc qui permettra de compléter encore d'autres donjons plus loin et d'avancer dans le jeu. Donc là, avec tout l'argent récupéré, Renaud a pu acheter du coup 3 améliorations de pioche et une amélioration d'inventaire afin de pouvoir continuer à récupérer des minerais puisqu'il faut encore améliorer et surtout récupérer pour débloquer Bif qui sera l'amélioration la plus importante puisqu'elle permettra d'améliorer la drill que nous allons obtenir dans peu de temps, enfin que les joueurs obtiendront dans peu de temps. D'ici 5 minutes à peu près, on voit Renaud qui commence à descendre donc qui récupère aussi un peu d'argent sur le chemin, qui récupère ce cristal qui vaut 16 déjà. Exactement, entre autres, Renaud a récupéré la citrine dans une petite zone pré-générée où on est sûr d'obtenir une citrine. Du coup, il part avec une citrine dans son inventaire ce qui est plutôt un atout assez important dans ce farm puisqu'il permettra d'un peu moins farmer durant le donjon dans lequel il est. Et c'est ça, donc l'objectif maintenant au niveau argent c'est de récupérer 75 pour pouvoir acheter la prochaine amélioration de sac et aussi de débloquer le téléporter qui servira juste avant le donjon 3. Donc les améliorations, les objets au shop qui se débloquent en fonction de l'argent qu'on rend à la fille qui est au village, ça fait office d'expérience un petit peu pour pouvoir débloquer des choses. Pour l'instant, à part l'avance que Renaud a pris sur la descente du donjon 1, ça va, ça reste... L'écart reste le même, en tout cas, entre les deux. Oui, pour le moment, l'écart semble stable. On va voir si ça va durer jusqu'à la fin de ce premier monde. Mais pour le moment, ça reste le stable. Et voilà, Renaud, donc, qui entame sa descente, il va devoir encore récupérer pas mal d'argent sur le chemin, une bonne centaine de dollars. Et surtout, c'est un passage un peu compliqué puisqu'on recommence à avoir une pioche qui est au niveau... Comment que le jeu... On voudrait qu'on ait à ce moment-là, quoi. Donc on creuse beaucoup moins vite, déjà, que vers le donjon 2. Donc, encore une fois, il va falloir essayer de profiter le plus possible des blocs de sable. Il va falloir aussi éviter les tortues, maintenant, qui vont être dans le chemin, qui vont pouvoir nous gêner. Et Renaud qui a récupéré, du coup, deux aventurines sur le... Oui, déjà, ça fait beaucoup. Alors, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un désavantage de voir deux aventurines dans l'inventaire ? Ben, d'avoir récupéré très tôt, en tout cas, moi, je pense que c'est un avantage puisqu'il sait déjà qu'il n'a plus besoin de faire beaucoup de détours pour récupérer de l'argent. Donc, malgré ça, ça coûte 25 ou une aventurine. Oui, ça coûte 25, en effet. Donc, les minerais qu'il y a dans cette zone-là, en général, si on est en stock 4, ça peut apporter plus. Mais, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps à récupérer. Surtout quand on met 4 coups de pioche pour creuser un bloc. Donc là, le fait de pouvoir creuser tout droit, c'est un confort pour Renaud du moment qu'il n'y a pas de tortue sur son chemin. Là, ça risque d'être un peu compliqué. Il y a de la flotte sur le côté. Il va pouvoir se mettre à l'abri. Il y a vraiment une quartz pour Reynaud. Oh oui, je viens de voir ça aussi. Là, effectivement, il est très bien. Il y a un quoi, 120, peu. Il a un bon 130 dans son inventaire. C'est vraiment très bon. Autant dire, là, il est très bien lancé dans sa run avec ce spawn de minerais. Il y a quand même avoir deux aventurines plus un quartz sur tout cette descente. C'est vraiment beaucoup de chance pour le coup. Voilà, oui, il arrive devant le donjon quasiment en même temps que Twin, mais il a beaucoup plus d'argent d'avance. Il a bien 60 en plus, je crois. J'ai pas eu le temps de voir pour Twin, j'avoue. J'ai cru voir 368. C'est passé assez vite, mais... En tout cas, Reynaud est largement bien parti pour le coup. Il n'aura pas grand-chose à farmer en termes de minerais supplémentaires hors du donjon, ce qui va lui permettre de gagner énormément de temps face à Twin, qui va devoir certainement farmer beaucoup plus. Oui. Il faudra prier pour qu'il ait assez de minerais même autour du donjon Twin. Ce qui lui manque quand même beaucoup, j'ai l'impression. Donc voilà, on est dans ce donjon 3 là, où on va récupérer notamment un peu d'argent, mais surtout la drill, qui va nous servir à creuser le bloc de roche, et qui aussi va nous faire gagner beaucoup de temps sur la suite. Un peu d'argent. Il y a quand même deux croises dans ce donjon, il ne faut pas les rater quand même, parce que c'est... C'est quand même la source d'argent prioritaire par rapport au reste. Oui, en plus ils sont sur le chemin, donc c'est tout bénef. Twin qui a plus beaucoup de vie, qui a dû du coup éviter la dernière tortue, enfin d'éviter de mourir. Oui. Il y a une recharge vers l'entrée du donjon, c'est un petit détour à faire. Au final, je pense que ça se vaut les deux, soit d'aller prendre la recharge, soit de jouer save aux tortues. C'est à peu près la même perte de temps. C'est un peu à l'appréciation des runners. En tout cas, pour le moment, il semble y avoir un bon 8 secondes de retard de la part de Zwin. Peut-être que malheureusement, ce temps d'écart entre les deux genres va un peu s'élargir avec le fameux quartz que Reno a obtenu, et qui du coup, il aura moins de minerais à farmer. Oui. Alors Reno malheureusement, qui a eu un galet de ce minerai bleu dans le donjon, qui vaut assez cher par rapport aux autres, mais c'est un peu relou de l'avoir, parce qu'on a très peu de chances d'en drop d'autres, donc c'est un slot qui ne va pas se remplir en général. Mais je pense qu'il a déjà ce qu'il lui faut. Oh, Twink a également trouvé le quartz ! Ah, le quartz après le donjon, mais ça va, c'est bien alors. Du coup, Twink a rattrapé son retard face à Reno, parce qu'automatiquement, il n'a plus besoin de farmer autant de ce qu'il aurait dû. Je n'ai pas vu ce qu'il avait dans son inventaire exactement, mais ça m'a l'air qu'il a eu de la chance sur les drops, parce que c'est difficile d'avoir un quartz après le donjon et de pouvoir encore remplir son sac avec tous les bons minerais. Donc ils sont de nouveau au coude à coude. Tout va bien. On va presque dire que c'était scripté ce petit drop de quartz. Alors Reno... Avec le Jimmy Skip, et ils sont quasi... Oh là là là, c'est du frame perfect. Pour le coup, ils sont exactement au même endroit. Regardez, ils font exactement les mêmes mouvements. Ils sont rentrés en même temps dans le sous-donjon, ils ont eu la même RNG des tortues. Et même qu'ils peuvent décider de prendre une direction ou l'autre au début d'un donjon. Il y a pris légèrement l'avance, du coup. Peut-être grâce à des mouvements un peu mieux réussis. Ouh là là, il faut que Reno fasse attention avec son demi-PV. Ouh, et ce petit dégât de chute là. Ouh, ça passe. Heureusement qu'il y avait les frames invulnérables pour éviter les tortues. Oui, et là pour le coup, en effet. C'est une aussi qui n'a plus qu'à un point de vue. Je pense qu'ils vont se recharger tous les deux avant de partir vers World World. Et donc voilà, avec ce diamant qu'on a récupéré dans ce sous-donjon, on va pouvoir débloquer Biff, qui va nous vendre les améliorations de la Drill, qui vont nous permettre d'aller très très vite dans le Drill. Le diamant vaut 500. Ceux qui ne connaissent pas la valeur, c'est l'un des minerais qui rapporte le plus. Alors c'est vraiment le sous-donjon où il y a plein de pognon là-bas. On ne peut pas tout prendre dès le début, puisqu'il faut quand même la Drill, mais... Donc c'est très rentable en tout cas comme endroit. Et donc voilà, ils sont partis. Maintenant, normalement, ils ont tous, il leur faut, ils n'ont plus besoin de faire d'achat en ville, à part s'ils veulent prendre des points de vue de Secuolider en plus ou quoi. Donc le fameux Odd World, qui est le second monde dans lequel on va découvrir de nouveaux monstres, comme ces petits zombies qui ont tendance à se réveiller et à suivre le personnage sur la descente. Mais également, plus tard, vous verrez également des sortes de personnes bourrées qui lancent des bouteilles. Oui, c'est ça. C'est vraiment gênant pour la descente. Alors, Twin et Reno n'ont pas pris le téléporteur, alors qu'ils l'ont croisé tous les deux. Ah oui. Ils ont décidé de jouer très agressif. C'est le genre de choses qu'on veut voir dans un match-up pareil. Ah bah là, pour le coup, la seule façon de gagner du temps par rapport à l'autre, ça va être de jouer beaucoup plus agressif que l'autre. Autant vous dire, j'ai des grands doutes que cette fois-ci, nous voyons des quatrièmes PV apparaître sur ces courses. Oui, je pense pas non plus. Peut-être chez Twin, si jamais il a une ressource sur le chemin, mais je pense pas que ça ait été le cas. Je pense pas qu'il ait trouvé des orbes en rabat. En tout cas, Twin atteint le deuxième donjon avant Reno. Donc, qui peut être à une profondeur un peu aléatoire. Oh, et Reno qui est en dessous du donjon, il va peut-être... Ah non, j'ai rien dit. J'ai mal vu ça même, j'ai rien dit. Et du coup, Twin, il y a une avance d'un bon demi-donjon puisqu'il a réussi le CDV Skip au passage. Oui, il fait gagner une dizaine de secondes qui évite d'avoir à faire le tour. C'est une toute petite optimisation. Et Reno, il va réussir le fameux CDV Skip qui consiste à passer, non pas par la route habituelle, mais par le bord de cette petite falaise. En tout cas, la run s'est inversée puisque Twin est en tête. Par contre, il faut qu'il fasse attention puisqu'il ne nous reste plus qu'un PV. Et ça va très vite dans l'autre world. Il suffit d'une petite erreur d'attention et on peut rapidement mourir. En tout cas, Twin vient d'atteindre le troisième donjon. Oui, effectivement, il suffit d'un petit baril de TNT mal placé pour prendre beaucoup de dégâts dans cette zone. Et Reno vient également d'atteindre le donjon. Twin qui utilise le fameux reverse world jump qui consiste tout simplement à faire le world jump, mais dans le sens inverse. C'est clairement en fonction de comment le joueur arrive à gérer son world jump. Mais par contre, Twin semble avoir un peu du mal. Du coup, Reno le rattrape et Reno le dépasse même. Et oui, c'est un peu le seul world jump qu'on va faire dans ce sens-là. Ça perturbe un peu, des fois. Twin qui est tombé. Ah là là, oui. C'est dommage d'avoir pris autant d'avance et soudainement tout perdre. Sur une erreur d'exécution en plus, pas à cause de la VRMG. Parce que là, du coup, ça peut facilement déconcentrer le joueur pour la suite des événements. En tout cas, Reno, qui va se diriger vers la fin de whole world, donc il va pouvoir se laisser tomber vers un vectron. Alors normalement, on est censé avoir une upgrade qui nous permet d'éviter les dégâts de chute ici. Mais alors, ce qu'on va faire à la place, parce qu'on n'a pas été la chercher, alors on pose sa petite échelle et on grimpe dessus. Ça nous permet de faire un saut supplémentaire au milieu de la chute. Alors, il y a deux écoles par rapport à ce saut final pour aller à vectron. Bon, il y a l'école de l'échelle qui consiste, comme vient de le dire Beroux, de poser une échelle et qui nous permet d'avoir une sorte de double saut. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un double saut ? Non, on va plutôt dire un saut supplémentaire. Et il y a également l'école où le joueur se laisse tomber en partant sur la gauche au plus possible et puis il se raccroche au mur et donc éviter des guets de chute. Il faut savoir que cette deuxième solution est plus rapide, mais encore une fois, c'est en fonction de comment le joueur apprécie ou a mieux en main telle ou telle technique. Je ne sais pas si c'est plus rapide nécessairement, parce que tu as plus à creuser. T'as une échelle au moins à acheter, il faut poser l'échelle, il faut... Poser l'échelle, ça va vite. L'acheter aussi. Enfin bref. Renaud qui est déjà dans le premier donjon du cas de Vectron, donc zone particulière, ici, on va être obligé de faire tous les donjons puisque chaque tiers de la zone est bloquée par un gros laser et donc on va devoir casser chaque fois les générateurs qui sont dans les donjons pour débloquer le chemin. Donc on n'a pas d'amélioration nécessairement à récupérer par ici. Dans le donjon dans lequel est Renaud, il y a une amélioration entre le détecteur de minerais, mais ça ne nous fait pas gagner de temps donc on ne le récupère pas, sauf si on est en galère de vie. Là, à ce moment-là, le Renaud peut prendre la décision de le prendre puisqu'une amélioration permet de régénérer ses PV et sa bardeau au maximum. Voilà, effectivement. Du coup, Twin qui est en retard d'un bon donjon vu qu'il vient seulement de rentrer dans le donjon. Là, c'était le quasi-high five à l'entrée du donjon. Renaud qui vient de sortir, qui commence la pire zone du jeu. Tous ses ennemis à la con et tous ces blocs de roche qu'on va essayer d'éviter. Et puis aussi tous ces... Tous ces éléments aussi. Toutes ces sortes de compresseurs qui, dès qu'ils ont un espace, tombent ou remontent. Et ça, ça peut vraiment être piégeur et surtout qu'on ne peut pas les casser. Du coup, ce qui fait qu'on peut rapidement se retrouver bloqués à cause de ces petits blocs de métal. C'est pour ça que Twin a une échelle de secours là encore sur lui pour pouvoir éviter de se retrouver coincé dans une situation compliquée. Ah oui, il y a des seins en ton pardon. Sur le seurostream, j'arrive pas bien à voir. Il y en a même trois. C'est un choix pour le coup d'en avoir trois sur soi. Ah, moi, c'est un choix que je préconise complètement. On est censé... On a la thune de toute façon pour acheter ça avec ce qu'on se conferme de base. Par contre, Twin souffre d'un défaut de lumière ce qui fait qu'il va falloir qu'il fasse très attention puisqu'on voit beaucoup moins sans lumière. C'est le but de la lumière, finalement. Et donc, du coup, ça peut causer des petites surprises lorsqu'on mine tomber dans un truc qu'on ne s'attendait pas forcément à voir ou se retrouver dans une zone qui finalement est totalement bloquée alors que si on avait eu la lumière, on l'aurait largement vu. Ça y prend le téléporter, ça fait office de checkpoint et en même temps, ça allait recharger un petit peu en lumière pendant qu'il était en ville. en sachant que Twin a certes récupéré le téléporter mais Reynaud ne l'a pas récupéré. Il ne l'a pas croisé. On va voir si ce petit atout va lui servir en cas de mort ou si Reynaud vient aussi à mourir. Donc il y a Reynaud qui vient de récupérer le statique dash de la dernière amélioration. C'est ce qui nous permet de faire du backtracking, d'aller casser les générateurs qui bloquent l'entrée du boss. mais on s'en est déjà occupé de ces générateurs donc il est pesant de faire du backtracking ici puisqu'on a fait les petits wall jumps. Et ce qui est surtout intéressant avec ce fameux statique dash, c'est qu'il permet entre autres déjà d'avoir un double saut. Et puis il permet également de tuer certains ennemis, même tous les ennemis, avec la petite impulsion qui se produit lorsque l'on fait le double saut. quelque chose qui peut être intéressant par exemple pour former la vie face aux monstres qui tirent des lasers. Et puis il y a une sorte de petite tourelle automatique. La dernière zone ici dans laquelle est Reynaud, ça creuse plutôt bien, il y a beaucoup de gros trous mais on peut prendre beaucoup de dégâts donc on est content de pouvoir fermer la vie sur les tourelles si le jeu veut bien nous donner des drops. Là pour le coup, ça a l'air d'aller. Il y a également ces petits blocs qui tirent des lasers qui peuvent être très piégeurs puisqu'ils peuvent rapidement bloquer la route des runners. Donc il faut faire très attention à ces petits blocs de laser. Au pire, c'est un dégât donc si on passe à travers, on est fouillis. Il faut rappeler que nos runners n'ont que 3 PV donc un dégât sur 3, c'est quand même énorme. C'est un choix à prendre plutôt que de faire un détour. En tout cas, Reynaud vient d'arriver à Larry et il le trouve immédiatement. C'est parfait ça. Ce donjon qui spawn dans une grosse zone donc on peut parfois chercher très longtemps. On est en train de se de suite. C'est un donjon qui spawn totalement aléatoirement et ça peut vraiment être un énorme piège si on se met à tourner comme il a pu le faire entre autres Daily Tifa durant ses deux runs d'hier soir où il a tourné pendant plus d'une bonne minute à la recherche de ce fameux dernier donjon. En tout cas, on peut clairement dire Reynaud est en très bonne posture avec cette découverte rapide de son donjon. Attention quand même qu'il n'a plus qu'un point de vie il essaie de refermer un petit peu c'est bon il a eu un drop il va pouvoir se déranger vers le haut il a failli se faire voir par un robot qui est tombé. En tout cas c'est bon Alors que Twin vient d'arriver à Larry et contrairement à Reynaud ce dernier part sur la gauche est-ce qu'il aura également autant de chance en tout cas pas autant vu que Reynaud l'avait trouvé quasiment immédiatement là Twin semble déjà un peu plus tourné mais il vient de le trouver oulala Twin qui s'est pris un énorme une énorme explosion qui l'a propulsé vers le bas alors que Reynaud démarre son le boss final un boss final qui est en trois phases une première phase qui n'est pas soumée à la RNG puisque les générateurs qu'il faut casser sont tout le temps au même endroit par contre la suite est totalement générée aléatoirement les différents générateurs apparaissent à différents endroits et il faut donc du coup prévoir les différentes actions en fonction de la position de ces générateurs voilà exactement donc on va devoir surtout essayer de casser les générateurs dans l'extérieur en priorité pour se protéger avec ceux qui sont à l'intérieur pour ne pas se prendre des gros lasers dans la face là Renaud par exemple a eu un petit peu de mal pendant qu'il était sur la gauche il était très exposé pendant qu'il cassait le générateur qui était mal placé tout à gauche mais ça va comment on récupère de la vie à chaque fois qu'on casse un générateur donc c'est bon mais il faut quand même c'est rare de voir si tu vois le boss a peut-être des petits a des petites patterns qui sont assez particuliers et qui peuvent surprendre le joueur et on peut rapidement se faire déborder surtout que ce boss fait apparaître des monstres en plus qu'il faut éviter sinon on pourrait rapidement prendre des dégâts alors l'arrêt c'est très serré puisque Twin vient de commencer la deuxième le deuxième pattern alors que Reynaud est à la troisième phase il faut que Reynaud reste concentré pour éviter de se faire rattraper au dernier moment on pourrait pas mourir sinon on se fait rattraper je pense pas que ce soit encore possible à ce niveau là je pense que ça va être difficile mais bon on sait jamais Twin va nous faire un gold sur un gold sur ce boss comme ça se trouve on va découvrir le skip de la phase 3 et il a volé à l'arrêt grâce à ça en fait il l'a pas prévenu mais il a trouvé un skip pour la phase 3 et c'est le moment là durant cette course qui va le mettre en place Reynaud qui va finir dans quelques instants cette première course tout juste au dessus des 24 minutes quand même c'est déjà pas mal c'est très propre pour une première course pour cette journée oui une qui est pas très loin derrière quand même non plus qui va être en dessous des 24-30 je pense il vous reste encore 3 génératoires à casser là ouais ça va faire 24-30 à peu près je pense Reynaud qui remporte donc cette première course de cette race pour le moment on peut pas annoncer qui va gagner en tout cas cette race en tout cas Twin a proposé une magnifique course lui aussi qui finit à 30 secondes d'écart donc ça annonce une seconde course très 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 intéressante et on peut également l'annoncer il va falloir que Twin fasse un sans-faux cette période maintenant s'il veut réussir à se qualifier pour le troisième tour bah oui de toute façon c'est pour ça je pense qu'ils jouent ils jouent agressifs tous les deux ils savent qu'ils ont pas droit à l'erreur de toute manière donc autant ne pas jouer save ne pas aller chercher les points de vie en plus et jouer le tout pour le tout après c'est vrai que Twin a fait un parcours quasiment sans faute ainsi que Reynaud ils ont tous les deux eu la chance de trouver un quartz ce qui il faut le noter est quand même assez incroyable et surtout finalement ça s'est joué beaucoup sur l'exécution puisque puisque Twin s'est fait entre autres redépasser en fait à partir de l'odward quand malheureusement il n'a pas réussi le reverse wall jump ouais c'est peut-être bien ça les 30 secondes d'écart voilà sinon ça aurait été encore plus serré et puis bien évidemment il ne faut pas oublier que Reynaud a réussi à trouver le Larry en genre même pas deux secondes vraiment vraiment un très très bon Larry pour le coup et très bonne run en tout cas des deux côtés on va peut-être pouvoir lancer la suite voilà la deuxième race il va bientôt se lancer donc ce best of 3 évidemment comme depuis le début alors si on en restait là du coup ça serait Reynaud qui se qualifierait pour le troisième tour face soit à Devitifa soit à Berumondo c'est à dire toi-même et oui pendant que Twin se retrouvant en loser bracket pour affronter pour affronter tout simplement sa partie de son autre tableau donc on espère que Twin va nous offrir du spectacle puisque pour le moment nous avons toujours pas eu un vrai BO3 en trois manches pour le moment il n'y a eu que des sans fautes des victoires à deux victoires directes on peut s'attendre à une surprise j'espère allez croisons les doigts en tout cas on a deux runners qui étaient très concentrés durant leur course et qui ont proposé tous les deux un bon temps surtout que finir finalement à 30 secondes d'être car sur la fin de la course c'est vraiment serré et ça reflète bien la course qu'on a eu en tout cas la course qu'on a eu entre Renault et Twin Twin qui me rassure parce que la dernière fois il avait eu un peu de mal sur son premier tournoi il avait fait des temps un petit peu une minute au dessus à peu près de ce qu'il a fait là à cause de stress je pense d'ailleurs je crois qu'on avait eu d'ailleurs c'était face à moi et la première course on avait on avait eu un bon on avait eu des bons 29 minutes il me semble donc c'était pas forcément de très bon temps la dernière fois mais il semblerait que Twin en tout cas s'est réveillé ou peut-être s'est entraîné énormément pour cette course en même temps l'adversaire qu'affront de Twin est quand même quand même beaucoup plus fort et beaucoup plus constant dans ce qu'il propose et Renaud qui a beaucoup rené qui est le record du monde pendant un long moment il y a à peu près un peu plus d'un an donc on peut dire en tout cas qu'il a beaucoup dosé le jeu il fait partie de ces gens qui ont un gros niveau quand même sur Steam World League depuis deux ans que la communauté française s'est lancée du coup on attend on attend que Twin soit prêt pour tranquillement lancer dans quelques instants la seconde course on va faire alors que la seconde course va bientôt démarrer les gens est-ce qu'on pourrait est-ce que les gens vont est-ce que le chat aimeraient proposer un petit pronostic pour la prochaine course et oui quel temps vous pensez qu'ils vont faire sur la deuxième est-ce qu'ils vont faire mieux déjà est-ce qu'ils vont faire mieux ou est-ce qu'ils vont faire moins bien faire encore mieux que les magnifiques temps qu'ils nous ont proposés est-ce qu'on aura un soft 24 de la part de Renaud et bien vous pouvez d'ores et déjà proposer les gens du chat pour si vous avez si vous avez des temps est-ce que vous pensez que ça serait meilleur peut-être que ce qu'on a pu voir en tout cas là tout de suite c'est vrai que Renaud a quand même beaucoup de chance sur sa descente vers le donjon 3 là où il a eu ses trois cristaux ses deux aventurines plus le quartz qui ont rapporté beaucoup de thunes qui ont fait gagner pas mal de temps et son larry qui a été trouvé directement est-ce qu'on joue de l'argent ou pas moi j'ai pas la finance pour ça moi non plus on veut dire qu'on joue des billets de Monopoly en tout cas au moins parier est-ce qu'ils feront mieux ou pas ça serait incroyable s'ils faisaient encore mieux allez c'est parti en tout cas 23 minutes 56 on annonce pour Renaud on y croit ça voudrait dire un sub 24 et oui en tout cas les deux joueurs sont partis en quasi même temps dont tous les deux réussis le wall jump le tout premier wall jump donc là pour le coup c'est serré et c'est au pixel près là pour le coup qui donnera le coup de pioche le mieux possible alors Hugh Ganon voit tout simplement Twin en train de perdre avec avec un bout 20 secondes d'écart quand même ça reste ça reste très propre ah il ne aura fait qu'un 24-12 ça n'a pas été assez pour battre son adversaire malheureusement allez en tout cas on va se diriger vers la zone de la première zone de farm on va voir qui aura des cuivres qui aura du copper qui aura du poubellium et qui aura peut-être la chance d'avoir un ironium on n'a pas encore eu d'ironium ça sera amusant d'avoir un petit ironium au moins sur une des courses de la race oui ça a déjà arrivé à Renault en race en plus sur quel ah bon oui c'était c'était le je ne sais plus quel tournoi j'essaie de me rappeler de ça enfin bref c'était une race A4 en tout cas et je me rappelle que lui et moi avions eu un ironium tous les deux c'était assez surprenant pour un tournoi c'était assez inattendu alors Twin qui a malheureusement légèrement perdu du temps puisque le mob que l'on croise en bas a tout simplement été s'est libéré et donc du coup Twin a dû prendre le temps de le tuer afin de ne pas perdre du temps dans les prochaines descentes ou les prochaines remontées ce qui fait qu'il a pris vraiment là c'est deux secondes d'écart c'est rien allez pour ceux qui demandent je suis Berumondo et donc tu es Noshi merci en même temps si t'es Berumondo j'ai des doutes que ça soit moi oui on sait jamais je préfère des imitations on sait jamais c'est de descendre vers le premier donjon qui se passe encore bien pour Renault un petit peu moins bien que tout à l'heure quand même évidemment c'est difficile de faire mieux qui n'a pas eu beaucoup de sable qui a principalement miné des blocs des blocs durs en tout cas les deux joueurs ont récupéré leur course en moins de 30 minutes ce qui reste ce qui reste très bien oui c'est dans la moyenne on va dire on va donc pouvoir voir qui va le mieux réussir ses wall jumps jusqu'au sous donjon là bas Renault ça passe très bien il est réussi mieux que la run précédente c'est vrai qu'il avait galéré un petit peu ici aussi il avait eu un peu de mal il s'était pris à 2-3 fois à chaque fois là cette fois-ci il les a tous les deux réussis du premier coup c'est bon les mains sont chaudes donc il faut mieux du côté de twin en règle générale c'est toujours la seconde qui est la meilleure donc on veut du meilleur temps ah oui encore une fois quelques secondes d'écart entre les deux ça fait que c'est déjà pas mal non plus parce qu'on passe quand même deux trois fois dans cette zone là on sait bien de pas avoir à faire des zigzags en redescendant après oui c'est vrai est-ce que ça va permettre de gagner les quelques secondes qui vont permettre à twin de redépasser Renault puisque pour le moment Renault est en première position sur cette course même si c'est très serré Renault qui doit faire beaucoup de détours quand même voilà twin qui est arrivé en premier devant le téléporter quand même ah twin qui a raté son wall jump simple entre guillemets et donc du coup il a perdu un tout petit peu de temps allez Renault qui arrive à faire ce petit dégât de chute là tout en bas juste avant l'amélioration qui permet de passer à travers les mobs pendant qu'on est en vulnérable c'est pas une grosse optimisation c'est toujours assez cool à voir je trouve Renault qui est assez régulé là dessus d'ailleurs et pour ceux qui découvrent Speed Gaming français c'est une nouvelle chaîne qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps il me semble en tout cas on essaye de de populariser la chaîne en lançant des petits tournois donc on a ce tournoi de SteamWorld League qui est en cours et on a aussi un tournoi de Spellunky qui va se lancer qui est aussi organisé par Twin et puis il y a également eu le tournoi de Lean to the Past qui a été restream avec un commentary français oui effectivement oui on a nos deux joueurs qui vont commencer à se diriger vers le donjon 3 Renault qui va essayer de prendre le plus de minerais possible là dès le début pendant que c'est encore facile de creuser d'ailleurs il y en a beaucoup des minerais mais bon je suis pas forcément un grand un grand défenseur du farm au début parce qu'on a tendance à tomber sur beaucoup d'ironium et sachant qu'on peut récupérer des minerais beaucoup plus qui ont beaucoup plus de valeur si on descend de quelques blocs c'est pas forcément une très bonne idée de miner tout de suite ouais mais ça dépend de la chance qu'on a quoi en fait c'est assez dur de juger avant d'avoir d'avoir miné avant de connaître la seed Katwin qui est pas mal qui a encore récupéré une aventurine qui lui a rapporté 25 et d'ailleurs il a beaucoup de bronzites ouais ouais il a aussi 3 stacks complets quasiment de bronzites malheureusement beaucoup de tortues sur sa route il a aussi beaucoup de terre franchement ça se passe pas trop mal la porte une idée il devrait pas t'arrêter de farmer par contre l'inventaire de twin est plein est-ce que ça vaut le coup de ce tp pour continuer à farmer moi je sais pas j'attendrai quand même d'arriver devant le donjon parce que j'aime pas rentrer dans le donjon en allant détruire dans mon inventaire personnellement surtout qu'il a déjà beaucoup beaucoup d'argent comme il est là tweet il aurait surtout dû arrêter de farmer plus tôt en fait même s'il y a encore des minerais juste à côté de lui en tout cas les deux joueurs se collent littéralement ils arrivent tous les deux en même temps ils sont tous les deux en train de vendre à une seconde d'écart à peine twin qui a un petit peu l'avantage niveau pognon il a une trentaine de dollars en plus ce qui a l'air beaucoup mais finalement c'est 3 minerais d'écart à ce niveau-ci du jeu donc ça va encore le donjon dans lequel ils sont actuellement c'est le plus long de la run donc il faut éviter de mourir parce que se retaper ce donjon ça serait une perte de temps vraiment énorme je ne me souviens plus combien de temps on avait dit pour faire ce donjon en moyenne ouf c'est une bonne minute 30 je crois je n'ai jamais calculé la totalité du donjon ça va là ils sont full vie tous les deux il n'y a pas de chance de mourir sur la dernière section avec les tortures parce que ce donjon en règle générale nécessite l'ouverture enfin en règle générale non c'est tout le temps nécessite l'ouverture de 3 portes avec 3 leviers qui sont situés à 3 endroits du donjon donc automatiquement il faut aller à ces 3 endroits il n'y a pas moyen de passer à travers les portes ou de trouver un glitch qui permettrait de passer à travers ces portes ah oui non j'ai déjà cherché mais je n'ai rien trouvé non plus peut-être que si Keylife se met au tas de si mordi j'y trouverai quelque chose Rénaud qui récupère le drill à 9 minutes 11 environ alors que Drill récupère à 9 minutes 18 donc on est à 7 secondes d'écart de très bon temps encore encore une fois allez qu'il aille la pelle est lancée alors Renaud qui dit il tombe encore sur un quartz Renaud c'est parfait il n'a plus à farmer je pense c'est quoi cette chance que tous les joueurs ont je veux la même moi pour mes runs ça c'est parce qu'il a mis le jeu en russe je pense ça manipule le drop de quartz malheureusement Twin qui n'a plus assez d'eau du coup il a dû finir son minerai avec la pioche et voilà et Renaud qui a eu le problème dont je parlais tout à l'heure comme il a eu quartz après le donjon en fait il n'a plus assez de passes après dans son inventaire pour ramasser un petit minerai en plus heureusement ça va il y a quand même déjà assez sinon on birre il y a encore des cristaux qu'on peut prendre en back up sur le chemin vers le générateur qu'on va casser là-bas Twin qui va être obligé de récupérer les deux citrines voilà on a vu la première alors il faut savoir que la première citrine c'est pas du hasard c'est tout le temps une citrine au même endroit sous cette fameuse petite torche qui permet aux runners de repérer l'endroit où elle est oui c'est en fait les 20 premiers mètres de chaque zone en général sont assez fixes on a souvent les mêmes spots de minerai on voit que dans l'ordre par exemple il y a des minerais en plus des fois mais certains minerais sont toujours là par exemple Twin qui a du mal à passer le jimmy skip c'est bon c'est fait au bout du 3ème essai c'était une grosse perte de temps pour le coup 3 essais ça va encore en race ouais mais sachant que Renault l'a fait du premier coup ça va porter préjudice sur la suite de la run ça va une vingtaine de secondes de retard à peu près ça se rattrape encore il a raté à nouveau aussi son steam jump ce qui fait qu'il a dû rechercher de l'eau à nouveau Twin qui a malheureusement eu un peu du mal dans cette partie là de ce petit premier générateur donc ce petit générateur d'ailleurs il fait partie des générateurs qui bloquent l'entrée du boss c'est pour ça qu'on doit casser ça ici voilà Renault en tout cas qui a débloqué son bif en dessous des 12 minutes j'ai pas vu à combien exactement mais c'était à peu près 11 minutes 30 je crois oui oui il en est déjà plus ou moins plus ou moins 11 minutes 30 ce qui est un très 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 bon temps pour le coup sachant que Twin va le débloquer tout simplement à 12 minutes 12 minutes 2 ça va on considère que bif c'est pile la moitié de la run donc en le débloquant à 11 minutes 30 en tout cas ça veut dire qu'on est en pace pour un sub 24 donc ça s'annonce bien pour Renault si la chance continue d'être de son côté malheureusement il se fait harceler ouh il a tous ces zombies normalement on creuse sur la normalement on se met sur la gauche justement pour éviter tout ça mais là il a quand même réussi à avoir plein de zombies partout alors est-ce qu'il va prendre le téléporteur non non pas le temps pas le temps pas le temps de jouer safe avec ou sans tp si l'un meurt et pas l'autre je pense que c'est quand même c'est quand même fini par contre Renault qui mine beaucoup sur cette descente dans la zone rusheuse ouais c'est la zone rusheuse qui fait partie des patterns qu'on retrouve tout le temps et qui est parfois plus ouverte que ça quand même ah malheureusement malheureusement le donjon que Renault veut accéder de l'autre côté ce qui fait qu'il était du mauvais oh la mort de Renault ouh ça tout est relancé pour cette run ah oui ah il aurait peut-être dû prendre le téléporteur quand même alors tout est relancé pour cette run Twin qui pendant ce temps vient d'arriver à la zone rusheuse et qui va du coup possiblement passer devant Renault s'il arrive à rapidement sortir de cette zone puisque du coup Renault étant donné qu'il a creusé il a déjà tout creusé de parcours il a plus qu'à descendre attention qu'il y aura des zombies sur le chemin faudra pas oublier ça quand même alors que Twin vient d'arriver dans le fameux deuxième donjon avec un spawn beaucoup plus favorable là pour le coup est-ce qu'il va réussir ses wall jumps suffisamment vite surtout que Twin ne sait pas que Renault est mort à part s'il écoute le stream donc donc il ne sait pas encore qu'il est en tête est-ce que Twin va faire la fast-trat est-ce qu'il va continuer de s'entêter à tenter le CDV skip pendant ce temps-là Renault qui rentre dans le donjon aussi qui arrive qui va peut-être repasser énormément de temps à tenter le CDV skip c'est vraiment dommage alors que Renault lui réussit le CDV skip ah là là Twin du coup qui s'est fait dépasser alors qu'il aurait pu facilement garder la première position s'il avait décidé de choisir la backstrap enfin la backstrap backstrap plus rapidement on va pouvoir voir le deuxième chemin qui prend à peu près 12 secondes de plus non c'est pas forcément autorisé on va dire que pour le fairplay c'est mieux de ne pas écouter le stream mais bon on ne peut pas vérifier voilà Twin qui a repris des dégâts en plus en sortant du donjon il va falloir faire attention ah c'est bon il y a une petite recherche juste à la sortie tout va bien ah là là Twin qui utilise son échelle pour sortir de ce bac d'acide oui voilà c'est à ça que ça sert les échelles de secours mais Renault qui descend plutôt bien je pense là vers le troisième donjon qui l'a trouvé déjà attention quand même pas se faire exploser oulala Twin qui n'a plus beaucoup de PV ce serait dommage que Twin meure également je n'ai pas vu du coup s'il a pris le TP j'ai commencé à regarder quand il était déjà dans la zone de rocheuse tout à l'heure Twin qui vient de repérer le fameux prochain donjon dans lequel Renault est déjà du coup Renault qui a pris une avance assez considérable finalement alors qu'il est mort oui c'est assez impressionnant c'est vrai qu'on se rend compte que finalement peut-être que Twin a fait la mauvaise décision de s'entêter à vouloir tenter le CDV skip pendant de longues minutes ça c'est le genre de décision compliquée à prendre est-ce que je continue de tenter ce skip que je réussis sans problème d'habitude ou est-ce que je fais la backup c'est bon Twin qui réussit cette fois-ci du premier coup le fameux reverse wall jump qu'il avait beaucoup galéré durant la course précédente mais bon cette fois-ci malheureusement il est en retard donc il va falloir beaucoup plus que réussir le reverse wall jump s'il veut réussir à rattraper Reno surtout que Reno vient seulement de rentrer dans Vectron 16 minutes 45 à peu près avec une mort oui donc une mort qui a bien fait perdre une minute quand même je pense donc je pense que le sub 24 c'est un peu mort côté Reno malheureusement mais bon il peut toujours gagner cette manche et du coup gagner le match et oui il y a quand même beaucoup à creusir ce début de Vectron là on verra le Twin lui il vient de rentrer donc on va pas se le cacher Twin reste en porte-à-faux par rapport à cette descente on va voir quel genre de layout il va avoir où il aurait peut-être dû aller sur la droite là ça va l'air vachement ouvert c'est encore des choix en fonction de qu'est-ce qu'on voit sur la mini-map en fonction de comment on décide de qu'est-ce qu'on décide de faire oui là pour le coup ça descend plutôt bien oui Renaud qui est bientôt qui est bientôt au donjon mais Twin doit plus être très loin derrière et Twin qui vient également aussi d'arriver au donjon Twin qui j'ai l'impression à rattraper un peu son retard avec cette première partie de Vectron oui le layout était complètement ouvert du côté de Twin c'était vraiment le grouillère par contre il faut faire attention parce que Twin n'a plus qu'un PV et c'est une explosion et il meurt même d'être touché par un mob et c'est la mort donc il faut qu'il fasse vraiment attention et jouer un peu plus un peu plus sécurisé après ça va les meurs dans les donjons en général c'est quand même moins punitif mais à ce niveau-là à ce niveau-là du match Twin a tout intérêt à ne pas mourir face à Rhino parce que Rhino est devant et oui je pense qu'il y a encore une vingtaine de secondes d'écart entre les deux là ça va se serrer ça va se jouer sur la deuxième partie de Vectron qui est bien évidemment la zone la plus compliquée et si pas ça se jouera au Larry également il ne faut pas oublier le Larry sachant que Rhino a eu beaucoup de chance sur la première course est-ce qu'il aura deux fois une très bonne chance avec le Larry en tout cas oui une quinzaine de secondes d'écart entre les deux ou Rhino qui est un peu dans un mauvais spot là et Twin aussi mine de rien Twin qui arrive à descendre tranquillement ils sont à 3 mètres d'écart Twin qui ne prend pas le téléporteur alors que c'est peut-être ça aurait été peut-être une bonne idée allez encore une fois peut-être qu'ils n'ont pas du tout droit à l'erreur enfin ils n'ont pas du tout droit à l'erreur de toute manière avec ou sans checkpoint est-ce que Twin a fait le bon choix Twin qui a un demi pv ouh cette petite explosion là c'était un peu flippant ouh là là Twin Renaud qui est légèrement les Twin Teamers ah là 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 il aurait dû prendre le téléporteur il ne l'a pas fait c'est une terrible erreur pour le coup surtout qu'il était il est passé devant en plus genre il est passé devant deux fois ouais mais c'est 5-6 secondes de perdu de prendre le téléporteur attention ouais mais là du coup c'est plus que 5-6 secondes de perdu là c'est de longues minutes il va falloir redescendre tout vectron et imaginons s'il n'était pas mort et s'il serait arrivé s'il était arrivé 3 secondes derrière Renaud à la fin il s'en serait voulu aussi oui mais bon là cette fois-ci là pour le coup c'est pas arrivé c'est la mort qui est arrivé du coup c'est plus j'aurais dû le prendre surtout qu'on est en race il faut quand même jouer un minimum sécurisé la mort ouais je sais pas mais c'est un match-up comme celui-ci je peux comprendre des décisions quand même de jouer complètement all-in parce que je sais bien que Renaud de toute façon il est très à l'aise sur le jeu il joue naturellement agressif donc donc si on veut essayer de faire mieux que lui c'est il faut voir attention le téléporteur il veut finir sa race quand même il n'a pas envie de devoir refaire le chemin cinq fois non plus parce que refaire le chemin qu'on a déjà creusé mine de rien ça prend du temps oui et puis il a toujours les meubles sur le chemin éviter on n'est pas fou lui quand on revient après l'erreur donc il faut quand même faire attention à tout ça en tout cas Twin arrive enfin au donjon du Steam du Static Dash pendant que Renaud je pense est quasiment sorti de Laser City il va d'ailleurs il est arrivé à Larry voilà c'est bon et Larry qui est trouvé qui était juste à côté du boss et voilà parfait donc oui il y aurait eu deux fois de suite une assez bonne RNG sur le spawn du donjon elle est clairement légèrement moins bonne mais elle reste très bonne quand même pour une RNG du Larry oui surtout c'est juste à côté du boss il n'y a rien à creuser entre eux oui voilà c'est vraiment il y a eu beaucoup de chance sur le Larry sur ses 2 runs la question c'est est-ce que Twin aurait eu encore meilleur que RNG que Reno alors on verra ça d'ici une petite minute je pense alors que Reno est tranquillement vient seulement d'arriver au boss il commence à 22.30 à peu près donc ça a peu près de 2 minutes le fight contre le boss donc voilà ce sera 24.30 je pense à la fin donc ouais cette mort qui lui aura coûté quasiment une minute ça aurait pu être le sub 24 s'il n'y avait pas eu ça ah oui parce que c'est vrai qu'on oublie que Reno a eu une mort dans Odd Horn une mort qui finalement n'était pas si punitive que ça bah j'ai l'impression que c'était bien une minute donc c'est juste qu'il a eu beaucoup beaucoup de bonnes RNG un peu partout donc il était en paix je disais plus punitive pour l'aspect course ah oui en même temps malheureusement Twin n'a pas réussi son n'a pas réussi son CDV esquipe rapidement et du coup du coup Reno a pu rattraper son retard on se trouve quand même les PV côté Twin oh ce petit ce petit zombie qui m'a fait peur là Twin qui arrive au lari il prend le téléporteur il n'a pas envie de mourir sachant qu'il n'a qu'un seul PV en plus il mourir tout dans le fond de Vectron ça aurait été un petit peu la mort du fun et il vient de trouver Larry également c'était pas non plus une très mauvaise RNG ouais ça va ça a été assez vite aussi malheureusement la mort dans le petit donjon du 3d musérateur pour Twin encore une mort de la part de Twin dans le 3d musérateur c'est certainement le fait le fait de manquer de vie qui ne l'aide pas beaucoup ouais les petits robots là qui explosent ils font un point de vie et demi de dégâts le donjon qui vient de casser le bloc qui permet justement de faire le fameux skip en tir en diagonale ce tir en diagonale qui touche tout juste le petit coin de générateur qui dépasse là-bas et Renaud du coup qui arrive quasiment sur la fin là je pense qui vient de qui va finir tout simplement vient de finir le boss tout simplement avec un bon 24 24-41 qui finalement a un temps proche de sa première course mais qui aurait pu être sauf 24 sans cette mort c'est un dommage cette petite mort à la fin enfin mort à la fin non c'est un mode à Odor c'est pas la fin qui lui aura fait perdre beaucoup de temps mais bon il aura quand même réussi à garder la tête face à Twin du coup Berumando enfin Berumando non Renaud qui du coup gagne ce match il sera encore un 2-0 définitivement je crois qu'on verra jamais trois races d'affilée peut-être plus tard dans le tournoi peut-être plus tard dans le tournoi peut-être dans le loser blanket également en tout cas Renaud qui va se retrouver du coup en troisième tour qui continue sa petite route vers la finale puisqu'il se qualifie pour le troisième tour dans lequel il affrontera soit David Tifa soit Berumando ah oui on essayera de faire ça ce week-end je pense on verra avec David Tifa pour organiser ça alors du coup vu que t'es là vu que Renaud n'est pas encore là qu'on est en train d'observer la fin de Race the Twin Berum mon cher Berum qu'est-ce que tu penses de ce match contre Renaud je pense que ça va être vachement serré parce que Renaud comme on vient de voir c'est un adversaire assez constant sur le jeu bon moi aussi donc on verra s'il va se passer ça va beaucoup se jouer à la chance je pense est-ce qu'on peut dire que ça va certainement être le match le plus serré de ce tournoi un des plus serré en tout cas oui c'est sûr après on verra il y aura encore le gagnant de nous deux va souvent se retrouver face à Mullyman aussi plus tard Twin qui a failli mourir là qui a plus beaucoup de PV oula oui il est enfin en train de terminer petit à petit sa run ah là là Twin qui aura eu du mal sur cette run comparé à la précédente et oui c'est mort qui aura coûté très cher là quand même plus les erreurs d'exécution sur les wall jumps et ça sera un 27 minutes 0-1 pour Twin et bien c'est clairement c'était clairement des runs très intéressantes l'une comme l'autre après c'est vrai que voilà on peut noter que Twin a eu quelques erreurs d'exécution comme tu viens de le dire que ça soit sur la première comme sur la deuxième et puis bien évidemment ces deux morts cette mort pour Reno à Hogwarts et cette mort pour Twin au final Reno aura quand même réussi à faire un sub 25 malgré sa mort à Hogwarts et Twin malheureusement s'évecteront et une mort à vectrons fait perdre beaucoup plus de temps surtout que Twin aurait pu perdre beaucoup moins de temps s'il avait pris ce fameux téléporteur mais bon je pense qu'on va demander à nos deux amis de nous rejoindre dans le vocal afin d'avoir cette fois-ci leur avis à eux oui peut-être juste Renaud Zilotte s'il veut venir parce qu'apparemment Twin n'a pas envie il a juste dit c'est bien mais pas top tout ce qu'il a à dire pour ces deux runs alors je sais pas si Renaud est connecté d'ailleurs je ne vais pas connecter sur Discord je ne sais pas s'il a envie de venir bonsoir Renaud et bonjour bonjour alors une grande victoire sur cette race face à Twin qu'est-ce que tu as pensé de ce petit match face à Twin c'était pas un petit match j'ai vu que c'était très serré du moins sur la première ça ne m'étonne pas Twin est très très bon sur le jeu c'était pas simple du tout j'ai eu beaucoup beaucoup de chance quand même au début double Avenurine plus Quartz avant le D3 ça m'a plutôt conforté pour la suite j'ai eu de très bonnes descentes aussi ça a été plutôt plutôt sympa donc première race très content parce que c'était très serré dommage pour Twin j'espère qu'il a eu une belle enfin pas mal de chance aussi sur la première sur la deuxième un peu moins j'ai fait du caca juste avant le D2 une petite mort un peu dommage mais bon je suis pas mécontent quand même je fais un sub 25 et puis également un Quartz parce que finalement tu as eu un Quartz dans tes deux runs et Quartz aussi j'ai eu de la chance beaucoup de chance vraiment beaucoup de chance pour une fois et puis il faut aussi noter que ton Larry ne t'a pas trop pénalisé autant sur la première que la deuxième oui j'ai été très très chanceux aussi là dessus c'est vrai qu'ils ont été assez fous autant l'un comme l'autre le premier qui est tout juste à l'entrée il suffit juste de sauter pour pouvoir y rentrer et le deuxième qui est juste à côté de l'entrée du boss ouais ouais c'était parfait ils étaient visibles sur la carte et tout on a vraiment beaucoup de chance sur la globalité et je suis un peu déçu quand même de cette mort parce que j'aurais pu faire un pas très mauvais temps enfin peut-être un sub 24 sur la deuxième du coup ouais il me semble aussi que tu étais en sub 24 je sais pas combien de temps la mort a fait perdre exactement mais moi j'estime une bonne minute quand même ouais je pense à peu près une minute le temps entre 40 secondes et une minute je pense donc ouais ça aurait pu faire peut-être sub 24 si j'avais compté le jeu comme ça ensuite mais ouais quand même content et plutôt agréablement surpris parce que bon Steam World League on est jamais sûr de ça ni de ses adversaires la chance ou pas et ouais très content quand même j'espère que Twin s'est amusé quand même donc Twin qui a fait quand même de belles courses faut pas faut pas non plus les dévaloriser par rapport à celle de Reno même si Reno a fait finalement deux fois un sub 25 ils sont des très bons temps pour le cadre d'une race en tout cas Twin qui aura fait aussi un très bon parcours qui malheureusement ne se souhaite pas venir à l'interview bref je pense que Twin va certainement revoir sa run et on espère le revoir rapidement dans le loser bracket et nous nous surprendre encore d'autant plus qu'il avait largement mieux joué que lors de mon match face à moi où on avait été tous les deux très mauvais en tout cas alors d'ailleurs pardon vas-y je te laisse parler je te fais et Renaud du coup qu'est-ce que tu penses de ton prochain match qui tu penses que ce sera ton adversaire par exemple le rond de 3 entre toi et qui est-ce que tu espères le plus surtout honnêtement aucun de vous deux vous êtes très fort tous les deux toi ça serait habituel on a l'habitude de faire des races ensemble on est plutôt bon tous les deux on a un niveau qui est plutôt semblable en race du moins donc ouais ça peut être très intéressant de tomber contre toi tout comme tomber contre Tifa Tifa qui est un excellent runner aussi donc à vrai dire j'espère que votre match sera rigolo à voir ce sera très beau mais peu importe honnêtement rien n'est facile dans le jeu donc je serai content dans tous les cas je vous souhaite le meilleur en tout cas à tous les deux et bien oui merci en tout cas le prochain match sera à 20h30 il verra affronter Kerpouik contre Babas88 et sera commenté par Sablier et Twins ce soir du coup et ce sera un match pour savoir qui affrontera Bolyman ou qui affrontera Anxess en fonction de qui gagnera et qui perdra c'est également un match très intéressant aussi pour ce premier tour du coup en tout cas merci merci à Reno d'être venu pour répondre à quelques questions est-ce que tu as peut-être encore quelque chose à dire ? oui moi c'est Renaud du coup désolé non pas de soucis pas de soucis non j'ai hâte de voir le match de ce soir et j'espère que vous êtes amusé au commentaire aussi ce principal c'est très cool à regarder ça reste très cool à observer les matchs de Steam World League et puis avec toute cette chance tous ces quartz qu'on a vu tomber c'était presque improbable j'espère que j'ai pas niqué les RNG tout le monde d'ailleurs on attend encore de voir le faire aussi au début dans ce tournoi ouais c'est sûr mais ça j'y crois un peu moins quand même avec toute la chance qu'on a eu sur cette race on s'attendait vraiment à voir couper un ironium pour ce début de race ça a été vraiment amusant ça serait beau mais bon on y croit peut-être la RNG qui sait du coup on va on va on va tout simplement laisser le stream tranquillement se terminer les gens merci pour pour ta présence Renaud Perumondo je te laisse conclure et ben au revoir au revoir à tous et à la prochaine tout simplement les bisous ciao 20h30 pour le match Kierpuk Kik contre Babassi